Aujourd'hui, on est sur le pont de glace du lac Tremblant-Nord. Les randonneurs masqués, ça ne s'occupe pas juste de ski, de plein air et d'escalade. On aime aussi l'art. Donc là, on a été invité à venir couvrir l'événement sur les peintres de plein air, organisé par Michel Normandeau. Donc, venez-vous-en avec nous autres, on va vous montrer du monde assez spécial, qu'ils sont capables de peindre à moins 30, moins 20. Aujourd'hui, on est chanceux, il fait à peine moins 6, puis il va avoir du soleil aujourd'hui. Venez-vous-en, on s'en va voir les peintres. Le soleil, le soleil... Le soleil, le soleil... Sous-titrage ST' 501 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 Bien, moi je reviens en 1900, au tout début, ici, son grand-père a invité O'Gate et Colin à… Oui, M. O'Gate a une place juste à côté. Oui, un petit peu plus loin là-bas. Et Colin… Et Alliburton, le chalet de Colin est le deuxième chalet d'Alliburton, un peu plus loin à droite. Oui, 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 c'est ça. Donc, son grand-père a invité, il est architecte paysagiste, et a invité Colin et O'Gate à venir présenter le Wilderness, l'espace sauvage. C'était une époque, c'était des années impressionnistes. Colin était un impressionniste qui a étudié avec Monet. Quand il est arrivé avec son bagage, il a ouvert une école de peinture à Montréal. Il y avait O'Gate qui était là, et White Jackson, et plusieurs jeunes aussi qui ont venu peindre avec lui. Donc, c'est pour ça que son grand-père a invité Colin et O'Gate, qui étaient élèves à Colin, à venir peindre ici. Donc, à partir de ce moment-là, en 1902, je pense. Oui, oui, ça commence. C'est ça. Puis, en 1915, ils ont commencé la municipalité de l'Actoran Blanc-en-Or en 1915. Donc, Colin était un des signataires à avoir un premier chalet ici. Donc, Colin, c'est pour moi le grand des grands. C'est le premier impressionniste canadien. Il était prendre des cours avec Monet en France. Il est revenu avec son bagage impressionniste. Puis, il a formé plusieurs jeunes canadiens dans son art à lui. Venir peindre en plein air pour se nourrir de l'immensité du paysage. Le public, je vous invite du 29 juillet au 23 août à la salle Alphonse Desjardins. Donc, vous allez voir une exposition historique de très grands peintres qui ont passé ici dans les années passées, qui est à Maurice Colin et à Dwayne Holgate. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501